et oui nous sommes dans un nouveau jdr qui s'appelle donc les chasseurs des rêves et avec nous nous avons trois joueurs il y a donc c'est il laisse qui va nous présenter son personnage qui s'appelle aurélien bossier ça laisse c'est à quoi aurélien c'est un ancien reporter genre grand reporter reporter de guerre choses comme ça tout allait bien dans sa vie il était jusqu'au jour où il a été il s'est retrouvé au coeur d'un attentat une attaque kamikaze et qui se passait au proche orient il a été grièvement blessé et depuis il a du mal à s'en remettre donc toutefois il n'a pas totalement arrêté de ses activités il continue en tant que streamer sur internet lui évite en part est ce qu'il permet d'être un peu isolé par moment et il fait des des reportages sur notamment des le sujet du surnaturel puisque désormais il y croit beaucoup ok ensuite nous avons ben chibi qui joue james parker ben chibi peut-tu nous parler de ton personnage alors je suis un ancien soldat spécial sans pouvoir particulier qui connaît exerçait des opérations face à la société naturelle omicron et malgré sa situation de non magicien il arrivait toujours à s'en sortir dans des missions de plus en plus en plus difficile même considérées impossibles qui le mettait à rude épreuve et cependant c'est pas ça qui l'a détruit lors d'une mission il a tiré et tué accidentellement une adolescente avoir appliqué une enfant dans tout ça ça l'a détruit il sait même pas s'il est capable de tenir une arme à nouveau et il reste coattré chez lui isolé les gens c'est vraiment c'est vraiment il sait même plus quoi faire il sait même plus ce qu'il est et pour finir nous avons eris l phoenix qui juillet joue un norvégien du nom de james peterson eris c'est à toi oui alors du coup donc ben moi c'est du coup de james peterson donc j'étais un ancien policier et j'étais sur la trace d'un cercle cleaner prénommé le séraphin et tout a basculé quand on a trouvé pisté sa trace sur une vieille maison qui s'est avéré hanté et à cause de ces événements surnaturels mon coéquipier est mort et que dans un jeu à cause de ça en fait c'est moi qui les tuer de ma propre main parce de tout ça et j'étais incarcéré enfin attend j'ai demandé à être incarcéré mais en fait c'est finalement le serraphin qui a été mis responsable de la mort du policier et j'ai demandé à être interné messieurs vous êtes tous les trois dans ce qui semble être un bureau vous avez donc dans cette pièce une sorte de grand sofa et vous êtes assis tous les trois sur ce sofa au milieu où il y a aurélien à sa gauche il ya james et à sa droite il ya il ya il ya pouvez vous me dire s'il vous plaît votre état d'esprit à l'heure actuelle je suis très très nerveux d'autant plus aurélien que tu es assis au milieu de ces deux personnes tu caches tu caches autant que faire se peut en visage avec tes longs cheveux tu regardes à droite à gauche comment dire et tu fais en sorte qu'on a l'impression que qu'ils vont faire comment dire attention à temps personne à ta personne mais c'est pas le cas tu vois ce que je veux dire mais tu peux pas t'empêcher tu peux pas t'empêcher comme qui dirait on de voilà d'avoir l'impression qu'on t'épis bah d'ailleurs je me relève du canapé et je vais mettre dans un coin tu te mets dans un coin tout à fait face à vous je tiens à préciser derrière son bureau il ya un monsieur il ya la quarantaine il est en train de compulser des documents il vous regarde à peine je tiens à préciser on est quasiment la nuit tout ça facile commence à faire du et du coup du coup james de ton côté que fais tu alors moi par réflexe l'époque je reste froid et stoïque prendre sur moi et pas montrer de faiblesse être infaillible mais au fond je suis mal à l'aise parce que ça fait très longtemps que je suis pas sorti chez moi je surveille les personnes autour de moi avec attention veillant à ce qu'il ne soit pas par réflexe professionnel agressif bien que j'ai quand même certaines angoisses à l'idée de nouveau me battre de dès que j'envisage une situation de combats j'ai j'ai un petit tremblement au niveau de ma main posée sur le sur le côté du canapé mais je le cache tout à fait tu t'es sûr qu'ils vivent si tu veux mais alors que tu vois les personnes qui sont à côté de toi ils sont vraiment dans un état de nerfs qui est similaire au tiers mais tu peux pas t'empêcher si tu veux d'être dans un état de méfiance pour l'instant enfin nous toi yens tu vois donc ces messieurs se regarder en chaîne faïence aurélien l'homme aux cheveux longs parce qu'il s'est pas encore représenté donc l'homme aux cheveux longs lui il s'est barré sur un coin de la pièce que fais tu yens ben moi pour l'instant je préfère attendre de voir comment se passent les choses je suis vraiment sur mes gardes aussi nerveux que j'ai peuvent j'ai pas vraiment retravaillé ou côtoyé des des gens depuis depuis la mort de mon équipier donc je suis très pas très à l'aise il se passe au moins un quart d'heure un quart d'heure avant que cet homme qui est dans son bureau vous adresse la parole enfin attend durant le quart d'heure est-ce que j'ai pu essayer de lire puisque tu disais qu'il brassait les papiers et tout ça essayer de lire à l'envers ce qu'il y avait sur les documents ou au moins me faire une idée par rapport à la composition si c'était des bilans comptables si c'était quel genre de document officiel ça pouvait être ou de ce que tu vois de ce que tu vois même si tu es à genre un peu un peu loin enfin un peu éloigné du bureau mais tu arrives à voir c'est très clairement vos dossiers à vous question importante pourquoi on est là je vais vous expliquer mais on se rappelle pas comment on est arrivé là si vous savez pourquoi vous êtes venu ici et je vais vous l'expliquer vous êtes venu ici parce que vous avez été tous été démarchés par une société qui s'appelle la société de malte à l'ordre de malte et qui vous a proposé à chacun dessus une sorte de thérapie cette thérapie est assez novatrice parce qu'elle est allée censée être basée sur l'hypnose tout moins c'est ce qui est marqué officiellement donc la personne qui en face de vous c'est un homme qui est un certain âge il n'a pas dépassé la quarantaine il a les cheveux blonds presque dégarnis il a des lunettes rondes donc il est en train vraiment en train de lire vos dossiers à vous quoi de ce que vous voyez il ya une plaque aussi il ya marqué docteur fin crotte c'est peut-être lui qui va vous aider quoi est ce qu'on a alors est ce qu'on a nos téléphones avec nous oui vous avez vos téléphones ok donc je vais sur internet et je cherche la page du docteur ou du professeur fin crotte alors tu tombes directement sur sa page c'est c'est un expert psycho comment dire psychiatrie psychothérapeute même d'ailleurs il est aussi tel qu'il a dit expert en hypnose donc il il n'a pas menti sur son cv fait tu vois ce qu'il y a d'accord fais moi quand même un test d'intelligence tiens on va faire le premier décembre je précise à 99 alors pour toi c'est évident c'est évident que cet homme est totalement comment dire honnête tu vois il va pas essayer de vous gruger c'est un professionnel il sait ce qu'il fait voilà je me détends un peu voilà si ça te permet de te détendre un peu et du coup pendant le quart d'heure moi je vais avoir ouvert un journal que j'avais pris pour le lire parce que ça permet de cacher mon regard un peu sur mes gardes mais aussi parce que depuis que j'ai pris ma pseudo retraite je surveille quand même les infos pour voir du coup ce qui peut paraître surnaturel ou pas suivre un peu comment mon ancien monde évolue quand même par un peu nostalgie et regret j'ai envie d'y retourner mais je n'ose pas j'arrive quoi alors c'est parfait du coup tu me fais un jet de fouille je vérifie oui ça passe tout juste ok d'accord alors la seule info que tu trouves c'est qu'il y a eu un drame familial avec l'empoisonnement d'une famille récemment temps sympa plus si ce n'est que la famille en question site c'est la famille hopper ok un shérif ça aurait pu mais c'est pas ça on est en angleterre je m'appelle jens que fais tu de ton côté toi hein dans le professeur Fincroht il appelle jens je vais vous voir tenter de demander à l'un des deux coups se barrent peut-être pourquoi ils sont là voir s'il y en a qui répond c'est jamais d'accord tu poses la question à qui tu poses la question au chou mais qui est chevelu qui dans son coin à lui ou le gars qui est à côté de toi à côté de moi donc du coup tu poses la question à james donc pour la même chose que vous ça se voit que j'ai pas trop envie de parler quand j'ai répond ça tu es tu restes taciturne voilà quoi la colique plutôt bon ben je vais pas insister juste pas il se passe un quart d'heure et donc le professeur a fait une croûte vous appelle messieurs est ce que vous pouvez venir s'il vous plaît merci donc il ya forcément trois chaises face à son bureau quoi quoi est ce que vous venez tous en même temps ou qui vient qui va en premier très important moi je vais attendre qu'ils le fassent tous certainement ok james est ce que tu 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 sors donc deux tu bouges de ton sofa où tu tu attends que peut-être aurélien au moins le mec au cheveux long quoi prennent comment dire l'initiative donc on va passer sur il ya aurélien bah en fait je vais attendre aussi mais en même temps je me sens gêné parce que je voudrais pas faire attendre le docteur donc je suis très tu vois que je joue avec mes doigts tu sais je suis je mange un peu mes ongles je suis pas à l'aise du tout j'arrive pas à prendre une décision alors que moi clairement ça se voit qu'en lisant mon journal j'attends très clairement que de façon iraspectueuse que les autres vont devant en fait moi je suis plutôt sur mes gars je veux faire être à l'arrière en cas de problème un moment vous voyez cet homme blond là qui est typé nordique se lever aller vers donc ce professeur et il chancel il chancel vous voyez il est presque à tomber dans les vapes est ce qu'il a bu quelque chose pendant qu'on depuis qu'on est là ok je regarde le docteur je fais on dirais qu'il se sent pas bien yens tu as eu la tête qui tournait et ça va un peu mieux quoi que fais tu vois moi je dis je dis que ça va ça va et puis du coup c'est bon on peut y aller ou encore attendre vous êtes malade non non ce n'est rien c'est le passager c'est pas contagieux non non pas tout petit on va peut-être faire des gestes barrières donc tu vois que je quand il va rentrer dans la pièce je vais le suivre mais je vais m'asseoir sur la chaise la plus éloignée de lui possible exactement donc vous finissez j'accélère un peu vous finissez par vous asseoir sur vos chaises respectives je recule un peu la chaise pour être légèrement en arrière peu importe l'ordre ou la position de la chaise ce qui compte c'est que vous êtes face au professeur fincrote professeur vous adresse la parole monsieur aurélien bossier monsieur james parker et monsieur james peterson c'est ça oui oui c'est ça ok d'accord je ne vais pas aller par quatre chemins vous deux états psychologiques et psychiatriques sont assez préoccupant mais il n'y a pas de fatalité à tout ça j'ai comme qui dirait-on fait enfin créer une sorte de nouvelle thérapie thérapie sur la lumière vous allez voir c'est très intéressant et sur la musique évidemment quoi et là il vous montre des fascicules avec des pièces des pièces qui sont on va dire très fait que choui où est ce que je veux dire quoi qui fait quoi on n'a plus que moi j'attends les instructions nous expliquer juste simplement que vous avez juste à aller si vous les y si vous êtes d'accord et que vous signez les papilles adéquates évidemment vous pouvez commencer votre thérapie dès ce soir et aller dans la pièce de thérapie qui sert à cet effet elles sont toutes pareilles ou quasiment tout pareil il ya des bonnes à y aller des petites statues bouddha il ya rien de religieux c'est juste toi le décorum quoi donc je vais sur le le seuil d'une des portes tu vois je regarde bien la pièce centré moi je regarde de chaque côté je regarde au plafond je regarde est ce qu'il ya est ce qu'il ya un miroir est ce que repère pas une caméra il n'y a pas de miroir il n'y a pas de caméra il ya juste quelques comment dire décoration assez amusant tu vois des attrapes rêves tu vois cette petite statuette de bouddha tu vois des étagères avec des livres tout sur le bien-être tu vois ce que dire le reiki le shikong des trucs dans le genre tu vois que je je retiens la respiration à un grand coup et je rentre dans la pièce toujours dans la pièce et tu sens bien franchement tu te sens apaisé c'est bizarre mais même si tu n'es pas encore guéri je précise mais tu sens qu'il ya une sorte de poids qui s'est un peu enlevé dans ton esprit pour la première fois depuis plusieurs mois très presque comme l'impression que tu pourrais montrer ton visage tu vois quoi ouais tu vois donc il ya une sorte de fois de divan c'est comme chez les psys fait tu vois d'accord donc je m'installe jeu alors je ferme la porte et je vais m'installer sur le vivant mais pas mal onger je vais rester assis les mains jointes enfin les mains jointes pas en prière j'ai compris tu juste en méditation mais en concentration un peu comme les boxeurs tu vois exactement james et yens ce que faites-vous de votre côté oh bah moi j'y vais aussi en façon moi je vais plus trop rien à perdre alors tant qu'à faire on va compter est-ce que tu vas dans la même pièce qu'auréliens où tu vas dans une pièce adjacente et de façon elles sont tout identiques non moi je dois une pièce adjacente parce que pour moi une thérapie c'est tout seul quoi et donc du coup il reste plus que toi james james ce que fais-tu de votre côté quoi du coup moi je réfléchis ou toujours c'est vraiment mort je montre rien et que je demande au docteur concernant le paiement ne vous inquiétez pas tous vos frais on va dire de thérapie ont été déjà payé il te fait comme dirait-on une sorte de demi mensonge tu vois ce que je veux dire il dit que la police l'endroit où tu travaillais à comme qui dirait-on participer aux frais donc de thérapie et vu de la manière qui présente les choses tu vois vu la mère qui présente les choses ça te semble on va dire très logique je suis plutôt convaincu par la chose effectivement mais je vais quand même poser une autre question par curiosité je vais dire et je suppose que moi et des autres personnes servons entre guillemets de prototype ouais il y a bien peu cela mais ne vous inquiétez pas je suis sûr et certain que des résultats il ya ça va bien se passer et il te met la main à l'épaule et tu sens tu vois une très grande gentillesse de tu ça te cette étonne quoi ça me fait sortir un peu de mon côté froid mais plutôt je passe un air tout triste et je lui répond juste j'ai rien d'autre à perdre je vais m'en remettre à vous sachez que si vous faites pas de prestations et que je peux reprendre mon travail je vous conseillerai à mes collègues vous n'avez rien à perdre dit-il et j'oserais même dire tu vois il dit ça d'une manière très légère vous avez même tout à gagner je me contente juste de haucher la tête et puis je vais aller dans une autre dans une salle seul vous êtes donc tous les trois dans ces salles respectives pour l'instant le professeur fait une crotte ne vient pas mais vous entendez une petite musique très très douce et cela comme dirait-on vous étonne mais vous tombez tous dans la conscience parce que je veux dire vous tombez tous dans la conscience toi james je suis le premier à te réveiller tu es le premier à te réveiller c'est bizarre tu te retrouves dehors devant ce qui semble être une sorte de manoir perdu dans une forêt je sais pas ce que tu fais là je vois directement fait j'ai me relevé et comme je semble entraîner dans quelque chose c'est en nature fait je vais pas réflexe essayer de sortir une des armes d'un jouant de terrain avant il n'y a rien du coup j'ai regardé partout un peu l'air paniqué même si je garde mon visage impassible et je j'essaie de avec mes instincts de lier au surnaturel essayer de même si j'ai pas de pouvoir essayer de percevoir un peu l'ambiance vraiment et essayer de ressentir ce qu'il y a autour de moi l'ambiance ça va te paraître bizarre est assez féerique tu vois ce que je veux dire tu scrutes donc l'horizon tu regardes il n'y a plus une seule lune mais deux qui gravitent au dessus de vos têtes tu vois ça et là des oiseaux étranges que tu n'as jamais vu sur terre en voyant ça je reste plutôt calme même si j'ai quand même quelques gouttes de sueur qui perdent et surtout je n'ai pas d'arbres mais en même temps ça m'arrange pas en avoir mais je le dis aussi parce que ça ne fait pas de m'en réutiliser mais je le dis aussi là je suis je suis un endroit inconnu spécial bizarre c'est la nature là je me sens à nu en fait et je regarde autour à la recherche de quelque chose pouvant me dire ok tu donc tu vois je t'expliquais cette espèce de manoir enfin tu vois qui est juste en face de toi et il y a une sorte de luminosité étrange le ciel n'est pas bleu mais plutôt verdâtre tu vois ce que je veux dire quoi de ce que tu peux voir james c'est qu'il y a une sorte de d'activité dans les fourrées comme si tu avais des petits animaux qui dansaient ça et là enfin tu vois quoi mais pour l'instant aurelia et jens sont toujours en train de dormir à tes pieds quoi je fais m'asseoir au milieu de teux et je vais essayer de leur tapoter les jouets en même temps pour les réveiller pour l'instant rien à faire si ce n'est que yens ouvre quand même les yeux yens tu vois que tu es au pied de james et tu es dehors dans ce qui semble être une forêt et en face de vous il ya une sorte de manoir quoi mais que on fait ici je crois qu'il s'agit de la fameuse thérapie ça paraît un peu excessif ça non je lui demande juste en réponse comme si je l'écoutais pas ce qu'il venait de dire mais je l'ai bien pris en compte dans ma tête je lui demande qu'est ce que ça vous dit tout ça je tiens iris yens on va dire je te dis quelque chose que tu n'as pas vu plus jusqu'à présent il y a au dessus ta tête deux lunes et le ciel est verdâtre non je comprends pas je semble pousser dans une réflexion et je me dis que les problématiques s'il n'a pas été liée la notion naturelle dans le passé j'essaie de me coller un poids mort dans la situation actuelle et je j'insiste pour réveiller l'homme peut-être et aux cheveux longs pour essayer de voir si lui au moins pourrait être m'être utile pour l'instant il ne semble pas se réveiller non plus faites moi tous les deux j'ai de perception c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Aurélien Aurélien tu sens que tu es sur un sol de terre il fait une chaleur estivale mais tu sens que tu es dans une forêt désormais on était à quelle saison avant plutôt l'hiver d'accord et tu regardes tu lèves les yeux donc vers le ciel et tu vois deux lunes avec un ciel verdâtre au lieu qu'ils sont bleus tout autour de toi il y a une forêt je précise une forêt assez étrange et en face de vous vous voyez ce qui semble être une sorte de manoir c'est la seule habitation dans les lures l'architecture du manoir a l'air humaine ou tout à fait c'est étrange non 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 elle a l'air comment dire c'est très boisé mais c'est très britannique très anglais d'accord c'est quelque chose qui aurait pu être construit sur terre voilà je sors mon smartphone et je regarde si j'ai du réseau ok aucun réseau ça marche même pas d'accord je ça fait longtemps qu'on est là si tu poses la question au MJ ou aux autres joueurs non aux autres joueurs aux autres personnages je ne saurais le déterminer je viens de me réveiller il y a quelques minutes et cet autre homme avec nous s'est réveillé après moi je n'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit seul oui tout à fait je regarde le sol est-ce que c'est de la terre c'est de l'herbe c'est quoi il y a deux principales vous êtes sur un chemin de terre et ça et là d'autres du chemin c'est de l'herbe j'essaye de regarder s'il y a des empreintes ou parce que si on nous a amené jusque là logiquement ouais alors ça c'était plus pour mais pour les autres parce qu'ils ont fait leur danger de perception mais ah d'accord excuse moi non mais c'est pas un problème mais je t'autorise à faire de même toi aussi du coup ok ok 3 oh ben c'est parfait quoi et bien oui tu vois très clairement des empreintes de pas humaine et qui se dirige très clairement vers le maloir par contre vu que tu viens de faire une réussite critique mon cher aurélien tu vois et tu entends une forme se déplacer vers vous et tu entends une petite voix bonjour vous êtes nouveau ici je vous mets ça ressemble à quoi je vais vous mettre en gilière photo ce à quoi ça ressemble voilà voilà non 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 vous ne rêvez pas enfin pas encore il vous a pas prévenu hein fichu professeur regarde les autres ils ont quelle attitude des autres que comment vous réagissez face à cette traiture moi je suis plutôt calme mais dans mon élément encore c'est j'ai déjà connu pire donc ça se voit que je suis pas vraiment sur les nerfs je suis même plus j'ai plutôt l'air d'analyser la situation pour savoir ce que je vais répondre d'accord et toi Jens ben moi ça me paraît peut-être un peu surnaturel du coup ça me rappelle des mauvais souvenirs c'est pas bien là exactement et du coup tu as tac 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 pour l'instant ouais on va mettre tremble souvent donc moins 15 en endurance moi je vais répondre à la créature en lui demandant dans quelle dimension au monde sommes-nous ah je suis peut-être mal placé pour vous expliquer ça en fait je m'appelle Loedra et vous vous êtes ? Georges tu vois qu'elle esquit elle esquit sa petit sourire Georges vous vous mentez mal mais j'apprécie et elle se tourne vers toi Aurelien et vous vous êtes ? Aurelien ? enfin quelqu'un qui dit la vérité mais mais qu'est-ce que vous êtes ? ce que je suis ça n'a pas d'importance c'est qui je suis qui compte moi je suis votre ami et le professeur aussi va être votre ami où est le professeur ? mais dans dans le manoir vous voulez que je vous accompagne ? j'aimerais vous poser une question mais faites ? tu la vois elle fait son meilleur sourire suis-je autorisé à vous dessiner ou cela pourrait créer des effets paranormaux indésirables ? elle te regarde elle lève un sourcil me dessiner vous dites oui à votre guise du coup je vais sortir mon carnet métier pour prendre mes notes à chaque fois en mission et je vais commencer à dessiner prendre mes notes de ce que j'ai vu jusque-là sur les jeux qui fait quoi ? elle saute vers toi Jens et vous vous êtes ? euh... Jens enchanté bon ben suivis-moi si le coeur le coeur vous en dit est-ce que vous décidez ça c'est un élément clé de l'UJDR est-ce que vous décidez de tous de suivre Loedra ? qui fait quoi ? moi je vais suivre parce que elle me semble pas vraiment néfaste surtout au vu du vieux du contexte et au passage du coup je vais même en avançant du coup pendant que je prends mes notes etc je vais aller voir les les espèces de petits bonbons dans le jardin du moins les grands essayer de les sentir et de voir quelles textures ils ont bon c'est plus des pierres qui ont été pâtes en fait je vois c'est ça a l'air vraiment c'est vraiment quelqu'un d'excentrique ce professeur tu peux le dire je prends mes notes je prends mes notes quand même ok Aurélien est-ce que tu décides de suivre Loedra ? ou tu restes en temps quoi ? je... avant de la suivre je vais regarder le visage de Sven Jens Jens excuse moi pour regarder s'il a l'air d'avoir été drogué enfin tu vois je regarde s'il a les pupilles dilatées s'il y a s'il y a des signes de on serait pas dans notre état normal alors euh tu me fais un G d'intelligence du coup avec un malus de 10 attends je te dis si j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi ah j'ai raté 2-1 ok non non tu... à part son air anxieux euh... qu'il a depuis le début mais là encore plus euh... non non tu... tu dénotes aucune trace de drogue ou de... d'effet narcotique dans ce cas là je suis la bête la... Loedra oui tu peux l'appeler comme tu veux et du coup euh... Jens euh... c'est à ton tour que fais-tu ? euh... ben malgré le fait que je suis pas trop à l'aise avec les choses naturelles euh... je pense que c'est quand même mieux de rester avec les autres que toute seule parce que... là là le truc a quand même l'air gentil s'il y a quelque chose qui se pointe et qui est pas gentil je serais tout seul oui il y a des chances donc euh... ouais je les suis tu les suis tu... vous allez donc euh... face à... à ce... à ce manoir enfin vous êtes devant la porte d'entrée de ce manoir euh... et donc Loedra s'arrête pile poil vous voyez donc face à cette porte elle se met sur le côté elle ne cherche même pas à rentrer dans le manoir et avant de disparaître elle dit la chose suivante quoi que vous voyez quoi que vous croyez voir quoi que vous pensez croire sachez que tout a une réalité et son contraire il a disparu c'est très sibilant ce qu'elle va dire c'est ce qu'elle a dit c'est très sibilant ce qu'elle va dire vous êtes donc face à la porte que faites vous ? hum hum je... je... je me retourne vers les deux autres je fais vous avez souvenirs d'avoir été hypnotisé ? alors moi j'étais dans mon carnet à noter du coup euh... ce que disait Loedra et euh... je relève la tête et je lui explique euh... la musique doit sans doute être la méthode d'hypnose souvenez-vous ce qu'il nous a expliqué avant que nous rentions dans les salles oui mais... vous pensez que c'est lié au son ? à la musique ? hum... disons que la musique peut peut-être avoir des pouvoirs surnaturels c'est loin d'être compliqué à appliquer de ce que je veux faire enfin si on en a les capacités non c'est vrai qu'il y a des précédents comme le chant des sirènes dans l'Odyssée ou euh... oui ça pourrait être quelque chose de comparable mais euh... mais cette illusion est... très très réaliste euh... je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'illusion mais... du coup je... j'essaye juste de faire un petit saut pour voir si la gravité est légèrement différente que la réalité elle est identique hum... je pense plutôt que nous sommes euh... emmenés dans... dans un autre monde avec euh... des lois... qui s'y reprochent des nôtres mais... sans doute y a-t-il des différences c'est pourquoi j'avais posé cette question euh... à la créature lorsqu'on l'a rencontrée c'est possible mais elle avait l'air de dire que le professeur se trouvait ici serait-ce que je ne comprends pas c'est pourquoi nous ne sommes pas réveillés ici mais dans cette forêt hum... peut-être ne s'agit-il pas du même professeur que le docteur Fingron tu vois que ce que tu viens de dire ça me rend hyper nerveux là d'un coup euh... 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 et vous euh... vous êtes qui au juste ? euh... moi ? ouais... je pose sur vous un regard super intense d'un seul coup comme si j'essayais de sonder votre âne moi clairement je... je reste impassible et je ne réponds rien montrant clairement que c'est... je n'ai pas envie de répondre Faites-moi ce jeu juste un ancien flic euh... James et Jens faites-moi un jeu de social s'il vous plaît ça ne passe pas ça ne passe alors toi Jens euh... voilà tu... tu fais poker face et euh... tu euh... voilà tu... tu gardes tu vois des informations qui te sont très personnelles et toi James à un moment tu vois tu t'essaies d'éluder la réponse enfin la question plutôt euh... d'Aurélien et à un moment tu te dis euh... voilà à un moment autant... autant jouer carte sur table quoi euh... je vais juste dire que... je vais juste dire que... j'étais... disons... un agent... spécial... euh... sur naturel mais je vais éviter euh... toute autre réponse je vais juste me contenter de ça euh... euh... un mailing back pas... pas exactement alors euh... pour euh... euh... la petite info euh... je... 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 je parle à Ben Chivy euh... d'accord... euh... HRP tu travaillais enfin tu travailles toujours pour le bureau des affaires anormales qui est on va dire dans cet univers l'équivalent du SCP oui voilà c'est pour ça que j'ai... un peu le sujet d'accord tout ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant les choses paraissent plutôt paisibles mais qu'il faut rester sur nos gardes tu vois que euh... je... je... en fait je mets une distance avec toi et je... je me rapproche... en fait j'essaye de mettre euh... Yens entre toi et moi je... 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 je regarde faire ça sans arrière pensée et... un peu... l'air vide je... je... je retourne dans mon carnet à... à... à faire quelques notes sur l'environnement faire quelques dessins quelque autre outil à... ok pour une raison qui euh... qui vous échappe la porte d'entrée vient de s'ouvrir tout seul super que faites-vous ? je vous donne un aperçu de... comment est l'intérieur pas encore un manoir je... je te souffle à l'oreille vous avez votre arme avec vous euh... Yens Yens ? non si tu l'as sur toi en fait ah ouais ? pas ? mais... eh ben je l'ai ah... bon quand euh... euh... Aurélien mentionne ça moi je... j'ai un... petit sursaut parce que j'avais justement repéré l'arme j'ai fait quelques souvenirs qui reviennent mais... je prends sur moi pour euh... le dissimiler et... je... au bout de quelques secondes de réflexion je... je... je prends l'audace de faire le premier pas dans le manoir prenant toujours quelques croquis rapides ok tu euh... donc euh... euh... James tu... tu rentres dans le manoir et... et c'est vrai que le manoir est assez sympathique y'a pas euh... on va dire le... le côté lugubre comme dans certains... il y a euh... c'est plus cosy fait tu vois ce que dire de toute façon si... le bureau a accepté que je sois... envoyé dedans c'est que... ça me soit... il y a peu de chance que ce soit extrêmement nocif toujours des probabilités donc euh... je... 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 même si je suis prudent bah je... je me sens quand même en confiance euh... mais euh... je... je... montre aux autres que je... je baisse pas ma garde non plus d'accord euh... du coup Aurélien et Jens euh... que faites-vous de votre côté ? est-ce que vous rentrez comme euh... James euh... ou vous restez au pal... au seuil de la porte ? vous êtes droit hein ? euh... je me suis euh... oui... tout doucement c'est l'agent je réponds rien ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça dis donc je connais pas le terme euh... norvégien euh... pas important de toute façon je... HRP vous parlez tous en anglais quoi donc voilà quoi ouais 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 non mais euh... euh... vous connaissez cet endroit ? non ça m'en peut juste des mauvais souvenirs vous voulez m'en dire plus ? peut-être que... on pourrait à nous deux essayer de comprendre ce qui se passe ici euh... la troisième personne semble elle très à l'aise avec ce qui se passe mais pas décider à expliquer quoi que ce soit je commence à me demander si elle est pas avec eux disons que ça me rappelle juste euh... l'endroit où j'ai perdu... un ami je... je suis désolé... et avez-vous retrouvé cet ami ? il ne peut plus être retrouvé... du coup qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on... est-ce qu'on rentre ? je vois pas de meilleure option pour le moment... bon... ne vous en faites pas... je... je ne suis pas... un... un... un combattant mais euh... je... je... je ferai ce que je peux pour euh... vous aider de mon mieux d'accord vous rentrez donc euh... tous les trois dans... dans le manoir ? oui ok... vous rentrez dans le... et euh... ça va euh... l'ambiance est bien bah... au bout d'un moment vous entendez des... des bruits de pas euh... il y a une sorte d'escalier qui amène... qui mène on va dire au premier étage et descendant de... de cet escalier vous voyez un homme euh... accoutré d'une tenue bizarre enfin voilà il est tout... tout de... avec des couleurs criades quoi et euh... une sorte d'hindou qui... qui descend euh... les escaliers et euh... il vous en laisse la parole bonjour messieurs ah je vois que vous êtes arrivé ici c'est très 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 bien enchanté et là il vient vous voir mais vraiment avec une vitesse euh... qui est surprenante parce qu'il semble avoir un certain âge et il vous sert la... la pogne mais de manière euh... rigoureuse mais... très gentil quoi c'est moi ou il a les oreilles pointues ? non non c'est ses lunettes qui font ça d'accord excuse moi moi j'ai... j'évite la poigne par effets ok... pareil il me touche pas je... je fais un signe de la main tu vois genre coucou de la main mais... moi rien du tout distance distance tournage je... je... je renvois juste un regard euh... déprisant showing 植 Ok, donc tu as cet homme qui, tu vois, pendant qu'il est en train de te serrer la main, Jens, tu m'entends ? Allô ? Oui. Tu vois qu'il te parle par télépathie. Il te dit la chose suivante, il te dit, vous êtes très, très réceptif quant à la sociabilité des gens au-delà du domaine cosmique de la psyché... Enfin, il y a un jargon tout à fait abominable et saugrenu, tu vois ce que je veux dire ? Mais, alors que tu vois Aurélien et Jens qui, eux, font la gueule, toi, son humour, sa façon d'être, tu esquisses un sourire, tu retrouves presque la joie de lui, tu vois ce que je veux dire ? Je vais donc vous dire la chose suivante, mon cher Jens, ça sera très difficile, mais plus que jamais, vu que vous êtes l'élément le plus sympathique et peut-être celui qui a le plus, on va dire, d'empathie, et j'insiste sur ce terme, d'empathie, Je compte sur vous pour protéger vos amis et surtout faire en sorte qu'ils ne capotent pas la mission que je vais vous donner, et on retourne en JDR1, d'accord ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, vous voyez, une scène qui est des plus, on va dire, bizarres, des plus, on va dire, énigmatiques et saugrenues, vous voyez donc cet homme qui serre la main, mais on va dire, vraiment de manière énergique, donc Jens, Et vous voyez le regard de Jens qui est surpris, c'est pas malaisant, mais c'est presque comique, tu vois ce que je veux dire ? C'est presque ? Comique. J'ai pas compris le mot, excuse-moi. Comique, comédie. Ah, d'accord, oui, comique. C'est-à-dire que ce vieux monsieur, lui serre la main, il lâche plus sa main, c'est en mode automatique, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Et tu vois, et vous voyez tous les deux, Jens qui est un peu gêné, quoi. Comme s'il avait un vieux gâteux face à lui, quoi. Hum, hum. Que fais-tu, Jens ? Pas de question. Pour l'instant, je vais trop rien faire, je vais rester de voir ce qui va se passer. Ok. Donc, chaque chose en s'entend, mes amis, chaque chose en s'entend. Vous aurez très prochainement, vous aurez très prochainement l'information de ce que vous voulez savoir. Pour l'instant, j'en oublie les bonnes manières. Je m'appelle professeur Xilio Arremander. Psycho, chamano, thérapeute des esprits, des plantes, et j'oserais presque dire même des humains. Enchanté. Vous pouvez me redonner votre nom, s'il vous plaît ? J'ai dit Xilio Arremander. Je vous le marque en... Je note de mon carnet. Mais pareil. Donc, il fait, en fait, sa B, enfin, son CV. Vous comprenez qu'il a diverses origines hindou, indienne, allemande, grecque. Le type, ils viennent partout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Mais je suis très mal poli. Venez, je vais vous offrir un thé. Le voyage n'a pas été trop difficile pour vous. Vous travaillez avec le professeur Finkernkrotte ? Finkernkrotte. Finkernkrotte. Je ne connais pas de Finkernkrotte. Oui, non, mais désolé. Il paraît que c'est un homme assez particulier, mais je ne le connais pas. Donc, il vous invite tout simplement à boire le thé dans son bureau, quoi. Que faites-vous ? Est-ce que vous acceptez ou vous refusez ? Vous avez le droit, hein ? Je vais faire exactement ce que j'ai fait dans le bureau du professeur précédent, c'est-à-dire me mettre dans un coin. Décidément. Alors, dans un coin pas trop loin de mon ami policier. D'accord. Et attendre la suite. Jens, de ton côté, que fais-tu ? Est-ce que tu acceptes le thé ou tu préfères rester dans le temps, quoi ? Je décline le thé, mais je vais clairement m'asseoir devant lui en mode interrogatoire. Ouais, ouais, ouais. La garde à vue, quoi. Comme dans... Je veux des réponses. Attends, attends. Et Jens, de ton côté ? Jens, please. Que fais-tu ? Est-ce que tu as le cède de boire du thé avec le professeur Xilio Alemander ? Ah, ben oui, oui, oui. Donc, il te sort du thé, alors c'est du thé de très haute qualité, attention, avec divers gâteaux et jus de fruits, ils sont là, totale, quoi. Et à chaque fois que tu bois une tasse ou que tu manges un petit truc, ça va, tu es bien, quoi. Pendant ce temps-là, messieurs, alors vous voyez Jens qui participe donc à ce repas, enfin, à ce repas avec ses boissons. Faites-moi tous les deux, parce que vous n'êtes pas occupés à avoir le thé, je précise, un jet de perception. Aurélien et Jens. Oui, j'ai encore fait un jet pourri. Non, perception de toi, non, c'est pas bon. Non, ben, raté. Raté. Alors toi, je vais commencer par Aurélien. Aurélien, toi, tu regardes ça et là, bon, c'est bien du coup, c'est même des fois un peu trop kitsch à ton goût, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. James, de ton côté, James, tu vois, alors qu'il y a une sorte de vitre dans la pièce où tu es, une grande vitre, voilà, quoi. Et tu as aperçu l'espace d'un instant, l'eau et draps qui vous observez, excusez-moi, ça va arriver, du coin de la fenêtre et qui disparaît. Fais-moi, alors du coup, comme c'est toi qui as réussi le test, James, fais-moi un test de psychologie. Oh, ça doit sûrement pas passer, hein. Non, ça passe pas. Tu, tu as juste vu qu'elle t'a regardé, quoi, c'est tout, quoi. En plus, cette psychologie, t'as 40, toi. T'as pas beaucoup. Ouais, je, juste, intrigué pas ça, je vais amorcer la discussion avec le professeur en disant, nous avons été accueillis par une créature aux airs féeriques. Son nom est Loïdra. Pourriez-vous nous expliquer sa nature, si cela ne vous gêne pas ? J'aimerais vous expliquer la nature de Loïdra, mais je doute fort que ça puisse, comment dire, vous aiguiller sur la situation, d'autant plus que même moi, je ne sais pas trop ce qu'elle est. Elle est certainement un esprit, un esprit d'une puissance incommensé parable, mais de ce que j'ai vu n'est pas méchante. C'était ça, vos questions ? Depuis combien de temps la côtoyez-vous ? Alors, il prend une pause, là qu'il boit son verre de thé. Le temps ici n'a pas la même portée que sur Terre. Comment vous dire ? Une journée ici équivaut à au moins 200 ans sur Terre. Et je suis là aujourd'hui, 20 ans. Quoi ? Je tape sur le dos de James pour éviter qu'il s'étouffe. Sachant que moi, ça n'a pas l'air de me choquer, ce qu'il dit. Je n'ai rencontré le professeur Finkeloth que par un miroir, on va dire, magique interposé. Serions-nous dans une sorte de dimension de poche ou dans une illusion ou un monde imaginaire ? La dimension de poche serait la réponse la plus adéquate. Donc cela veut dire que l'Oédra est une entité qui entre de son propre chaise en cette dimension ou en est-elle la cause ? Non, c'est une habitante de cette dimension. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'une dimension de poche ? Il s'agit près d'une dimension que quelqu'un peut invoquer pour ses intérêts personnels. Généralement, c'est la personne en elle-même qui l'a créée, mais cela peut être différent. C'est peut-être un héritage ou un pouvoir auquel plusieurs personnes ont accès et qu'il s'agit d'une dimension liée à différents groupes ou personnages. Je ne regarde même pas Aurélien en répondant à cela. Oui, oui, tout à fait. Je dis un peu comme dans Matrix, quand ils veulent s'entraîner au Kung-Fu ? C'est une comparaison intéressante, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a une dimension plutôt magique. Autant dans ce film, il s'agit d'une technologie créée d'un monde artificiel, mais une dimension de poche, il s'agit d'un vrai monde avec une vraie histoire et des vrais personnages. C'est-à-dire qu'une dimension parallèle, mais miniature. Oui, qui peut être créée artificiellement ou quelque chose auquel on peut avoir accès. Là, la question est peut-être... Monsieur, vous pourriez nous aiguiller. Je fais signe au professeur. La question est très intéressante. Sachez que je ne suis pas l'inventaire de cette dimension de poche. Je n'ai eu accès que par diverses, comment dire, expériences qui ont été très enrichissantes. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Vous êtes venu ici parce que vous cherchiez à éradiquer vos problèmes respectifs. C'est cela, quoi. Il semblerait... Oui. Il te regarde, Aurélien, aussi. Je lui réponds que, oui, c'était l'idée. Eh bien, vous avez vu de la chance. Je suis celui qui pourrait vous aider. Ceci dit, ce sera très, très compliqué et... J'ai bien peur qu'il faudrait que vous mettiez... Comment dire... La main dans... Le prof... Enfin, ce genre de trucs... En gros, j'ai besoin de votre aide pour une certaine mission. Ouais, 10 certaines missions, d'ailleurs. Vous... Vous... Ce serait le paiement pour vos services ? Je crois que vous avez très bien compris la situation. C'est exactement ceci. Cela. Très bien, mais... Avant de payer, pourrions-nous en savoir plus sur la manière dont vous comptez nous aider ? Eh bien... Sachez que... Je suis très fort dans mon domaine. Je peux vous enlever un mot que vous avez eu sur Terre. Et de manière définitive. À chaque fois, vous en avez cinq. Je crois que c'est... De trois. Et... Et si vous réussissez les missions que je vais vous donner. Sachez que vous en sortirez totalement guéris. Et apte à reprendre une vie normale sur Terre. Là, je... Je prends un ton très sérieux et je dis... Si... Cela... Était... Le cas... Vous... Nous... Soigneriez... Vous soigneriez... Tous nos mots d'un coup. Je pense que... Vous essayez de nous cacher quelque chose. Je ne vous cache rien. D'ailleurs, j'allais venir sur les commodités de ces missions. Si tant est que cela vous intéresse. Je puis... Si vous préférez rentrer chez vous, vous rendre... A l'année sur Terre. Mais vous ne pourrez jamais guérir tout au moins d'une manière aussi efficace que je... Vous nous avez dit que les années ici ne se déroulaient pas à la même vitesse que sur Terre. Exactement. Si nous vous rendons service, combien de temps ça nous prendra ? Hum... Ça peut être très rapide. Hum... Mais... C'est peu que vous perdiez... Un... 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 besoin de votre concours j'aurais question plus complexe est ce que ces missions justement vous permettrait de donner les capacités nous soigner nos mots ou c'est juste que vous vous demandez un service en échange non c'est comme je vous l'ai dit et vous êtes très intelligent à ce que je vois c'est ces missions en particulier qui vont vous aider je vais évidemment vous aider de manière très personnelle mais je peux le faire sans ces missions là voyez-y comme une sorte de substrat votre problème vous agissez plus comme un psychologue qu'un véritable magicien soignant donc si vous acceptez et là il vous suit il vous tend chacun un contrat un document à signer j'en ai besoin de votre signature ne vous inquiétez pas votre âme n'est pas en comment dire engage et là il est ce qu'il y'a un peu pas loin d'accord un feu ouais je vais prendre le papier et je vais le montrer devant un feu pour savoir si ça dévoile quelque chose ouais du tout c'est du papier bah je le regarde juste d'un air perplexe alors du coup qui s'il y a un crucifix quelque part dans la pièce ouais il ya même une main de fatma il ya même des symboles bouddhiste il ya un symbole de toutes les religions connues possibles imaginables ok donc je 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 me saisis de la croix et je la pose sur le contrat il se passe rien je lui tend la croix il se passerait non plus il apprend ou pas il apprend je vois que vous vous intéressez à la cour de la de saint georges est une très grande histoire et là il te bassine sur un sujet qui va durer au moins 20 minutes pendant ce temps là je lis le contrat avec la moindre petite ligne je prends vraiment mon temps exactement et les mêmes et c'est vrai que vous comprenez que dans le contrat il est stipulé qu'il est interdit d'entrer en contact direct avec les rêveurs vous êtes censé sauver en rentrant dans leur rêve est ce que je veux dire et mais que par contre vous pouvez très clairement parler à toute personne tout billigérant annexe donc les autres pnj sans que cela pose problème quoi la seule comment dire clause très importante c'est qu'il ya pour chaque mission une durée de temps définie vous ne pouvez pas excéder de deux jours maximales quand les 48 heures pour le faire si on rentre dans le rêve de quelqu'un est ce qu'on sera ou avant la mission de qui s'agit oui quand même j'aimerais tourner du coup vers le professeur et lui demander ces rêves et missions se dérouleront entre elles dans la dimension actuelle ou est cela nous effectué dans une autre dans un autre monde eh bien il se passe que j'ai des portails qui peuvent vous envoyer dans ces dimensions oniriques excusez moi onirique évidemment ces mondes ont leurs propres règles qui dépassent même celles qui sont ici vous avez vu qu'ici il ya des choses que qui vont se vous semblez très étranges mais les rêves ont leur propre logique et leurs propres dangers mais si vous faites comment dire équipe vous n'aurez pas trop de problèmes je vais faire vos capacités est ce qu'on connaîtra les règles des mondes où on arrivera avant enfin en y arrivant exactement parce que vous avez de la chance car il ya à chaque fois une sorte d'esprit vide je n'ai jamais compris pourquoi ils aider les rêveurs ou les gens voulant les aider les chamans gardiens et autres mais ils seront là pour vous aider mais attention quand même il ya des esprits des guides mais aussi des esprits trompeurs faites attention à ça et comment on connaît un esprit trompeur c'est très facile l'esprit guide lui il est toujours très similaire dans ses explications même moi j'ai du mal à le suivre les bandages du mal à suivre c'est quelque chose mais l'esprit trompeur sera plus mais ça va être plus proche de vous voyez ce que je veux dire les amis calais plus exact motivant voilà ça se voit que je réfléchis quand même quelques minutes pendant qu'ils discutent et puis au bout d'un mois je vais interpeller le professeur et je vais lui dire donc si je comprends bien les missions se dérouleront dans des sortes de barrières illusoires entre le monde des vivants et le monde des morts où les on va devoir essayer d'exaucer des souhaits de certains rêveurs sans perturber leur imagination comme s'ils avaient rempli inconsciemment ces barrières vides c'est exactement cela je vais commencer à noter dans mon carnet tout ça je vais faire des croquis de la pièce je vais faire un croquis à l'identique du contrat sur une page ça va être très long ça va peut-être prendre un passion certains mais je vais prendre le temps de le faire ça marche mais je vais faire des croquis de la pièce et je vais faire des croquis de la pièce